Avec le temps, le médicament osampique est devenu très populaire chez les patients atteints de diabète de type 2 et aussi les personnes qui cherchent à perdre du poids, au point où la compagnie ne fournit plus à la demande et qu'il en manque dans les pharmacies. Il y a un autre médicament qui pourrait le concurrencer. Harold Gagné. Éric Louski rencontre son endocrinologue à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Il est atteint de diabète de type 2 et son médecin lui prescrit le médicament osampique depuis trois ans. Le premier effet, réduction des médicaments, mais le deuxième effet, ça a été perte de poids. Donc j'ai perdu 30 kilos. Il s'administre le médicament au niveau de l'abdomen une fois par semaine avec un stylo injecteur. C'est aussi un médicament qui permet de perdre du poids, mais c'est avant tout un médicament pour contrôler le taux de sucre et réduire les maladies cardiaques. La Régie de l'assurance maladie rembourse la médication aux patients qui ont un diagnostic de diabète de type 2, mais pas à ceux qui le prennent uniquement pour maigrir. Quand il s'agit de perte de poids, on doit d'abord viser une amélioration de la qualité, de la quantité alimentaire, une amélioration de l'activité physique, éventuellement une amélioration du bien-être avec un soutien psychologique. Un nouveau médicament semblable va arriver sur le marché très prochainement. Il devrait aussi susciter beaucoup d'intérêt. Le médicament Mounjarro est accepté par Santé Canada depuis sept semaines. Généralement, on l'a mis sur le marché. C'est dans les deux mois qui suivent. Il y a des difficultés à préparer des stylos auto-injecteurs. Donc il serait disponible en fiole et en seringue, ce qui est beaucoup moins pratique pour les gens à domicile, évidemment. On ne connaît pas encore le prix. Et si on se bat sur le prix aux États-Unis, ça va être un vrai problème dans un système comme le nôtre. L'ozampic est déjà cher et le Mounjarro est très cher. Avec l'ozampic, on a un bénéfice pour les maladies cardiaques qui est démontré dans une large fraction des patients. Et on n'aura pas l'étude avec le Mounjarro avant la deuxième moitié de l'année prochaine. Entre-temps, l'ozampic en format d'un milligramme n'est pas disponible partout en raison de sa popularité. On commence à avoir de la difficulté à s'approvisionner, puis on prévoit que ça va être difficile jusqu'à la fin octobre à peu près. La première chose qu'on va faire, ce qui va en manquer, c'est de donner deux stylos par mois au lieu d'un stylo par mois pour ceux qui utilisent la dose de 1 milligramme. Ça va coûter 700 $ par mois au lieu de 350. Des patients comme Éric Louski, qui ont besoin d'une dose d'un milligramme, devront probablement faire l'injection deux fois par semaine en attendant un meilleur approvisionnement. C'est parfait, c'était normal. Ce médicament m'a permis de ne pas utiliser justement l'insuline et m'a permis de réduire mes doses de médicaments. Harold Gagné, TVA Nouvelles, Montréal.